Nos parents ne laissaient pas jouer au football à l'époque. C'était de venir faire des études. Le football, c'est pour les voyous. Le football de ma génération, c'est le football de rue. C'est le seul loisir qu'on avait. Donc, on était à la Casbah. La Casbah n'avait pas beaucoup d'espace. Donc, on jouait sur des espaces réduits. Pratiquement, c'est des escaliers de roja. Et après, quand on était après l'école maternelle, l'école primaire, c'était à boulevard Bombetta, ce qu'on appelle aujourd'hui Aïe Mahjacha, Soustahra, tout ça. Il y avait des petits terrasses et des cours d'école. Et maintenant, on jouait au football là-bas. Donc, c'est entre copains de classe. Et nous, on a suivi les grands. Donc, ils l'aibouent, les grands, Kikolo, ils l'aibouent, les grands. On se met à côté. On leur tient même leurs affaires pour les voir jouer parce qu'il y avait des anciens joueurs qui jouaient aussi. Kimam Ziyani, Brnaoui, Tadilou, Mohana Amar, Laya Rahmo. Tout ça, c'est des gens qui sont décédés. J'avais un grand frère, Laya Rahmo Hassan, qui s'appelait Hassan. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Hassan, qui était un supporteur de l'Israël. Et j'avais un plus jeune que lui, plus jeune que lui, plus grand que moi, qui jouait au Mouloudia d'Algérie. Donc, nous, pour moi, c'était... À l'époque, il n'y avait pas tout cet acharnement derrière et toute cette rivalité qui existe aujourd'hui. Première finale, première Coupe d'Algérie, on avait une sacrée équipe junior. Donc, l'équipe junior Tana, elle était vraiment une équipe très, très solide. D'ailleurs, on a gagné deux Coupes d'Algérie de suite, 72 et après une autre derrière. Et entre les anecdotes, entre les dirigeants, le président, il voulait que nous, on était trois joueurs pour jouer renforcés parce que l'équipe senior, il y avait beaucoup de blessés. Et il manquait des joueurs. Et il y avait un joueur qui s'appelait Tialabi, il était militaire, donc il était à la gendarmerie. Donc, il était important dans l'équipe aussi. Et les dirigeants, donc, ils n'ont pas voulu, plus que les juniors, ils sont en finale. Donc, les seniors, on va viser les deux Coupes d'Algérie cette année. Et finalement, nous, on a gagné, les seniors, ils ont perdu. Donc, nous, on a repris le club en deuxième division avec la majorité des jeunes, donc les juniors. On était quatre ou cinq. Et on a refait monter le club avec 15 points d'avance l'année d'après. C'était très important parce qu'après, c'est la huitième finale. Parce que moi, j'étais supporteur à l'époque. Donc, j'ai participé en tant que spectateur pendant quatre finales ou cinq finales consécutives. Après, moi, j'ai perdu deux finales derrière, en tant que joueur. Et j'ai gagné la troisième, ça fait la huitième. Donc, la huitième, c'était une délivrance. Et on méritait en plus. Donc, la victoire nous a souri, elle nous a souri, voilà. Et en plus, on a joué à l'extérieur, donc dans un nouveau stade, un nouveau président. Ils ont refait une nouvelle Coupe. Et moi, j'aurais aimé gagner l'ancienne Coupe, celle qui était avant l'équipe nationale. C'est quand même important, donc en étant jeunes. Et pour nous aussi, c'était de voyager. Voilà, c'était parce que l'équipe nationale acadée, on était au tournoi internationale acadée. En junior, on a fait beau jeu. On a fait beaucoup de tournois en junior, en étranger. Donc, ils nous ramenaient. Quand il y a les espoirs, je suis avec les espoirs. Quand il y a les juniors, je suis avec les juniors. Quand l'équipe A, je suis avec l'équipe A. Nos parents, ils ne nous laissaient pas jouer au football à l'époque. C'était de venir faire des études. Le football, c'est pour les voyous. Quand j'ai touché ma première première signature, je ne croyais pas à mes yeux, c'est tout. Donc, à l'époque, elle avait une petite signature. Donc, ils m'ont considéré comme tout le monde. Voilà, je suis convoqué avec tous les seniors et tout. Quand ils ont commencé à nous donner un peu d'argent, donc moi, je ne pensais pas qu'ils allait me donner. Quand ils m'ont donné, j'étais tellement content. Aussi, c'était surtout de gagner cette Coupe d'Algérie pour le club. D'abord, c'était mon club. C'était une fierté pour moi de jouer à l'ISMAS et de représenter le club. Mais il y avait beaucoup de clubs qui voulaient me prendre à l'époque. Et moi, Mouloudia, Kouba, KAC, LB... Je n'ai jamais voulu partir de ce club parce que pour moi, ce n'était pas possible d'aller signer ailleurs. Je n'ai pas quitté le domaine sportif. Je suis toujours, moi, je travaille. Je suis chargé du mouvement associatif au consulat général. Et en même temps, moi, je travaille avec... J'ai toujours travaillé, j'étais entraîneur. En tant que joueur, j'étais entraîneur de pas mal de clubs, tout en faisant mes diplômes, c'est normal. On travaille en amont avec tous les départements pour la sélection des jeunes catégories pour Clairefontaine. Et en même temps, je suis formateur de cadre de football au niveau des départements, tellement à parier. Et j'ai bien aimé, donc je suis très bien comme ça en tant que formateur. On n'a pas trop de stress. En tant qu'entraîneur, il y a trop de problèmes, trop de stress. Donc, je suis toujours dans le domaine de la formation et dans le technique, il n'y a pas de souci.